Allez c'est parti avec un énorme départ de notre ami Emmanuel Moanel qui veut absolument aller récupérer un maximum de points donc déjà il va partir à la chasse de la première place dans cette finale et à la chasse au record du tour pour récupérer le petit point supplémentaire alors que derrière lui Hugo Delacour, merci pour le brouillard, est toujours placé à la deuxième position et que j'ai l'impression que déjà Gérald Fontanel est venu se coller derrière Hugo Delacour. Oui j'ai fait un petit peu le tour de la piste effectivement il y a un tout petit peu de bitume mais un tout petit peu de bitume dans le virage du bas du circuit tout le reste c'est vraiment de la grasse attention Hugo Delacour qui a escaladé le vibreur le problème dans l'endro c'est que les vibreurs il faut 1m50 de haut donc il vaut mieux les éviter autrement ça peut avoir des conséquences dramatiques ça s'appelle la réglementation mais bon il a réussi à s'en sortir et Emmanuel Moanel donc qui lui bien sûr et vous le remarquez sur votre écran a un petit peu plus de chance parce que comme il est en tête il n'a pas de projection il a toute la piste toute la visibilité nécessaire alors que vous le voyez derrière les pilotes reçoivent beaucoup beaucoup d'embran de neige propulsés par les pneus des voitures qui sont devant. Oui c'est assez c'est assez terrible parce que là tu te dis bon ça va il n'y a pas de problème mais en fait non tu vois pas grand chose et tu perds beaucoup de dixième et il faut connaître la liste par coeur faut la répéter les yeux fermés ou attention attention encore à pas sortir trop large. Il y a un bout de la voiture d'Emmanuel Moanel qui vient de s'enlever j'ai l'impression c'est un passage de roue je crois qui est parti parce qu'il a été flirté lui aussi avec le bord de piste et le bord de piste il est aussi dur que la piste pratiquement. Oui ça fait ça fait une semaine que le bord de piste il est prêt lui à vous accueillir dans vos bras et non non et puis on sait que Emmanuel Moanel c'est vraiment un pilote très 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 généreux donc automatiquement ben voilà quand on a des pistes aussi large que ça on a vraiment envie de de le faire. Alors on a quand même un petit souci on va rattraper vite fait pour l'instant donc Emmanuel Moanel est toujours en tête devant Hugo Delacour. Stéphane Vantageat j'ai l'impression a été un petit peu décrochée alors que là on voit le passage de roue de la voiture d'Emmanuel Moanel qui a été abandonné lâchement sur ce tracé et Emmanuel Moanel qui est toujours toujours à la bagarre et pour l'instant j'ai l'impression que c'est Hugo Delacour qui a le record du tour dans cette finale et c'est important c'est un point supplémentaire donc Moanel toujours en tête devant Delacour après on a Fontanel me semble-t-il avec l'autre Zoé voilà c'est bien Gérald de Fontanel qui est en troisième position ensuite on a Stéphane Vantageat on a Laurent Naël, Clémentine Lost et Diego Edlaoui qui ferme la marche de cette finale de la catégorie élite la première de la soirée je rappelle qu'il y en aura trois autres derrière deux super finales et encore une autre finale. Allez encore deux tours dans cette finale il a pourrir beaucoup d'angles c'est un petit peu chaud quand même. Il fait une superbe finale le Hugo Delacour là en ce moment il est il ne lâche pas pour l'instant Emmanuel Moanel. On le voit le bitume dans ce virage tous les autres pilotes qui sont dans les non mais tous les autres pilotes qui sont dans les structures il le voit il le voit et ça c'est très intéressant de suivre les autres parce qu'ils sont informés que justement à cet endroit là il faut pas trop en mettre parce que si tu en mets trop et bien automatiquement tu casses le clou voilà. Et là il y a deux confettis de Goudran vraiment c'est très peu alors que le record du tour a été récupéré par Emmanuel Moanel dans cette finale donc il fait le carton plein pour l'instant il est parti en pôle position il s'est échappé dans les premiers tours il tente d'aller jusqu'au bout il reste un tour pour aller au bout de cette finale et il a récupéré pour l'instant le record du tour et donc le point supplémentaire ça va lui permettre de limiter les dégâts. Il est large il est très très généreux. Il est très généreux. Ah oui mais il est généreux. Très très généreux regarde encore mais en tout cas c'est une très belle performance. Ah oui c'est bien moi je chapeau à Hugo Delacour là parce que c'est une de ses premières finales où il est si combatif sur ce trophée qu'il découvre puisque c'est seulement son deuxième week-end parmi nous on l'avait découvert du côté de Valtorin c'est là on le retrouve avec grand plaisir du côté d'Andorre pendant que l'homme de tête Emmanuel Moinelle est en train de s'acheminer vers une belle victoire et on va pas vendre la peau du Moinelle avant qu'il ait passé la ligne mais j'ai l'impression qu'il est quand même confortablement installé en tête toujours avec... et non c'est Gérald Fontanel qui a récupéré le record du tour maintenant et ça a changé trois fois dans cette finale. Et Emmanuel Moinelle qui devrait dans quelques instants passer le drapeau à Damier maintenant voilà on devrait apercevoir le plan le voilà et il ouvre la portière pour saluer tout le monde donc victoire d'Emmanuel Moinelle deuxième place pour Hugo Delacour troisième place c'est Gérald Fontanel me semble-t-il oui c'est lui ensuite on va retrouver c'est Stéphane Vantageat oui il y a une sortie de piste juste après le départ je pense que c'est Emmanuel Moinelle c'est Delacour non c'est Delacour que je crois qui a fait une petite bêtise là-bas oui c'est la voiture numéro 10 Hugo Delacour qui a fait une petite bêtise mais c'est pas bien grave donc Moinelle Delacour, Fontanel, Vantageat, Naël, Clémentine Lost et Diego Hedda ah oui mais ils étaient deux d'ailleurs parce que Fontanel est là et Delacour il y a eu un petit un petit choc entre les deux voitures après la ligne d'arrivée sprechenworldt